Bonjour les pompes funèbres et revoir. Je vous appelle pour connaître vos disponibilités, s'il vous plaît, vos prochains créneaux pour les crémations. Je pense que les gens ont du mal à parler du fait qu'il y a de la tristesse, qu'il y a une épreuve à traverser. Il faudra en parler parce qu'on le voit beaucoup quand on reçoit les familles. Ils arrivent dans le bureau et c'est vrai qu'ils me disent « je ne sais pas du tout ce qu'aurait souhaité papa ou maman en fonction ». Ils ne connaissent pas du tout les volontés. On essaye de creuser par rapport à des indices qu'on peut avoir et essayer de les aiguiller, de les accompagner sur toutes les démarches parce qu'il y a énormément de démarches à faire auprès des mairies, etc. C'est un métier qui est très éprouvant au quotidien, mais c'est un métier que l'on choisit. On partage avec les gens ces moments qu'on voudrait tous éviter. Du coup, on s'immisce, on partage avec eux ce moment intime du départ d'un proche. Et je pense que tout ça, on ne peut le faire qu'avec le cœur, tout simplement.